Et salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien et je vous avouerai que j'ai pris un peu d'avance pour cet épisode puisque j'ai gagné pas mal de points d'événements, j'ai pas tout fait encore, j'ai des missions vraiment un peu galères à faire. Mais donc aujourd'hui on va se concentrer sur nos missions, sur notre événement, la voie des étoiles Wander of Pixar. Et on va je pense essayer d'avancer aussi sur nos quêtes. Alors voilà, vous avez vu, j'ai validé 4 quêtes d'un coup parce que j'en ai une encore à accomplir des missions Dreamlight, il m'en reste 15 à faire, enfin 11 à faire. En vrai, je pense que je vais les faire petit à petit, je vais juste en refaire 2 de plus, juste pour le principe, parce qu'il y en a 2 très très faciles, il faut juste que je récolte des champignons. Juste les petits champipis, les champipis, les champignons. Tac, ah excusez-moi, j'ai fait un tournage Harry Potter tout à l'heure et du coup le son est ultra fort. Bien, j'espère que vous allez bien et que vous me passez une bonne semaine. Moi je vous avouerai que la semaine a été très très chargée. Pas mal de trucs à faire de mon côté, donc ça fait du bien d'être posé un peu à jouer, juste à jouer. Hop là, allez. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien. Alors, on va vendre ça et on va vendre ça. Parfait. Parfait. Et de 2 en plus. On revend un minéraux. Nourrer un lièvre. Prépare un plat de 2 étoiles au plus. Récolte 3 noix de coco. Il y a vraiment des trucs à chaque fois, c'est tellement simple. Mais juste sur le principe quoi. Le jeu me pousse à chaque fois à rester un peu plus longtemps. C'est terrible. C'est terrible. Alors, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur nos quêtes. Avant ça, on va faire la petite récolte. Parfait. Wall-E, très bien. Très bien. Nourrir une bestelle. Nourrir un lièvre. Nourrir un passereau. Prépare un plat de 2 étoiles au plus. Ouais. Bon, pour le reste, ça va être, je pense, un poil plus galère. Alors, dans nos missions, on va récupérer nos récompenses, évidemment. Vous l'attendiez avec impatience, n'est-ce pas ? Alors, on va débloquer notre autocollant. Parfait. Très bien. On a débloqué le palier 5. 400 pierres de lune, mon gars. Blah. L'autocollant. Oh, ils sont trop mignons. Piliers pandas rouges souriants. Génial. Voilà. Et du coup, le ranger de l'espace discret. Et il nous manque plus que 10. Et on a terminé tout. Enfin, on a terminé tout. Voyez, quoi. On a terminé la première partie. Maintenant, on va pouvoir débloquer le prénium. Mais avant de débloquer le prénium, on va déjà finir notre mission comme ça. Ça sera bon. Ça sera fait. On pourra s'occuper de la suite. Alors, dans cet épisode, je vous avais promis, on va avancer sur nos quêtes. On va d'abord aller voir Ariel pour aller lui donner tous les machins de trucs bidules qu'on doit lui donner. Ah, attendez. D'abord, je vais me débarrasser d'un certain nombre de trucs. Parce que voilà pourquoi j'étais avec Donald. Voilà. Tac. Le saumon. Parfait. Et voilà. Donc, normalement, lors du prochain épisode, on aura fini d'augmenter Donald. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle en soi. Parce que je vous avouerai que ça commence à faire long. Dans le sens où c'est galère, quoi. Tac. Ah non ! Ah non ! Elle est sortie, là, Ariel. Elle est passée où ? Bon. Oh ! Elle est où ? Elle est où, Ariel ? Pour aller où ? Allez. Ah, voilà. Ariel, s'il te plaît. Je voudrais te rendre ta quête. Oh, bon sang. Ariel ! Eh oh ! N'oublie pas, tu l'as possédé. Du coup, ça ne m'aide pas, là, en fait. Ah, attendez. Parfait. Tiens. Oh, merci, Nathanael. C'est fantastique. Maintenant que tu m'as aidé à recomposer, à recommencer, à collectionner, et que je peux réparer tout ce que je trouve de cassé, bientôt, j'aurai la plus belle collection du village. Tu es un si bon ami. Parfait. Et une mission de fête en plus. Parfait. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, quête suivante. Ah, il faut qu'on fasse le rituel d'Ursula. Le rituel d'Ursula. Il y a encore tellement de personnages à augmenter. Une huître, truite, arc-en-ciel grillée. Encore que j'arrive à trouver une huître. Ah, parfait. Très bien. On parle du loup. Et voilà. Allons-y, let's go. Hop. Truite, arc-en-ciel grillée. Truite, arc-en-ciel grillée. Il y a un truc avec la truite, arc-en-ciel grillée. Mais alors là, qu'est-ce que c'est ? Truite, arc-en-ciel grillée. Attendez. Est-ce qu'il faut mettre du citron ? Non. C'est pas ça non plus. Bon, au moins, j'ai gagné une mission en plus. Alors, là, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est pas grave. On va changer le papier peint. On va changer le papier peint. On va mettre un papier peint. Tiens, on va mettre celui-là. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça. C'est gluant. C'est gluant. Voilà. Et on va mettre, donc... On va mettre la cheminée. Voilà. Une table de chevet élégante. Le lit à épines. Ça sera notre chambre, à n'être dingue, que je positionne le reste. Voilà. Ça fait un peu présentateur, genre, vous savez... Bonjour, bienvenue. Ah, super, on peut allumer le feu. Très bien. Ajouter des meubles dans ta maison. Ah, purée. Il nous manque encore un meuble. Bon, il y a des toiles d'araignée, mais c'est mieux que rien. Je ne suis pas doué en déco. Donc, un... La vieille excuse bidon. La vieille excuse qui ne fonctionne pas. Alors, maintenant qu'on a fait ça... Maintenant qu'on a fait ça... Maintenant qu'on a fait ça... Tac, 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 donc... Ah oui, attendez. Dans tout ça, on a oublié un truc. On a oublié de fabriquer... Une fiole. Allez, j'oublie. Tac, la fiole vide. Parfait. On est bon. Bien, 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 bien. Et en plus, comme ça, on va pouvoir aller voir Ursula. Mais avant. Hola. Hola, Nathanael. Je peux t'aider ? Je veux juste t'inviter à venir voir ce que j'avais fait chez moi. Vraiment ? J'ai hâte de voir. Allons-y. A plus. Ok. Alors, il faut encore que j'arrive à sortir du bâtiment. Voilà. Euh, alors... Merlin. Oui, je commence 40 000 quêtes en même temps. Non, Merlin, viens ici. Ah, Nathanael ! Tu es ici pour me demander de l'aide afin de remédier à la triste situation d'Anna, n'est-ce pas ? Une petite minute. J'ai essayé de lui expliquer le sort. Mais quand je parle de magie aux autres villageois, ils me regardent comme si c'était du charabia. C'est vraiment bizarre. Je comprends presque tout ce que tu dis. Hum, je sais pas ce que je dois me rappeler que tout le monde n'est pas versé dans la terminologie magique. Je m'efforcerai de m'adresser aux gens comme à des étudiants ayant besoin d'explications claires. En tout cas, maintenant que Christophe commence à retrouver certains de ses souvenirs, je sais exactement ce qu'il faut faire pour raviver le reste. Pour l'enchanter, il te faudra une chose à la fois importante pour Anna et pour Christophe. Quelque chose qui symbolise leur amour. Hum, peut-être leur bac de fiançailles. Oh oui, ça ira très bien. Tu auras aussi besoin de quelques éclats de rêve pour lui donner cette étincelle de magie. Et pour faire ressortir les souvenirs enfouis dans l'obscurité, il faut un fungus. Un fungus ? Un champignon pour être précis. Mais pas n'importe quel champignon. Tu dois te rendre dans l'ombre du sol géant dans le baillou de la confiance et ramasser quelques champignons rouges. Une fois que tu les as, rends-toi à une station d'artisanat et mélange le tout à ce liquide accélérateur. Merci. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Parfait, parfait. Euh, très bien. Alors, d'abord, on va aller par là. On va aller parler à Ursula. Parce qu'elle est chez elle. Autant en profiter. Oh, c'est toi, ange des mers. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut pour le sort. Oh, il faut que je la prépare la potion. Oh, bon sang. Pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être plus simples ? Parce qu'évidemment, il faut bien faire durer le jeu. Oui, bon, écoutez. Parfois, on aimerait quand même que les choses soient un poil plus simples. Alors, hop, des champignons rouges. Des champignons rouges. Ah, les derniers champignons rouges. Parfait. Et voilà. On est bon. Allez, on va suivre Mirabel jusqu'à la maison. Comment se fait-il que tout le monde ici étincelle ainsi ? Incroyable ! Nathanael, cette maison prouve que la vraie magie n'est pas toujours nécessaire pour faire quelque chose de magique. Nos deux maisons sont tellement mieux. Je dirais que c'est impressionnant. Et maintenant que Mini Cassita est réparée, je veux vraiment me rendre utile en t'aidant à aider les autres villageois. Parce que c'est ça, la vocation de la famille... de la familia Madrigal. Aider la communauté. Je serai tes yeux et tes oreilles ici, et je te dirai si quelqu'un a besoin d'aide. A bientôt Nathanael, et merci pour ton aide avec Mini Cassita. Et bah parfait ! Parfait, parfait. Je vais faire une mini-pause, et je vous retrouve tout de suite pour la fin de l'épisode. Il nous reste 39 jours pour terminer l'événement La Voix des Étoiles, et comment vous dire que dans le précédent épisode, on avait quasiment, je dis bien quasiment, tout débloqué de la partie de base. Maintenant, ensuite, il reste tout le truc premium à débloquer. Mais ça, on va s'en occuper. Déjà. Voilà. Gratos. C'est gratos. Début, début, change de tenue, offre 2 cadeaux. Prépare un plat 4 étoiles au plus. Et on en est haut d'ailleurs sur nos missions. Voilà. Il faut qu'on aille discuter avec Maui. On a encore plein d'épines nocturnes à enlever, mais ça, c'est la grosse galère. Il nous reste juste 3 missions Dreamlight à finir. Donc, je pense qu'on va aller tout de suite parler à Maui. Mais avant d'aller parler à Maui, j'ai un truc à faire. Alors, on va aller. Parfait. Elle est là. On va aller chercher un personnage pour la récolte. Tout simplement parce qu'on a des trucs à récolter. Alors, j'ai fait le jardin. J'ai nettoyé à peu près tous les lieux. Je sais. Je suis superbe le matin, mais je suis superbe tout le temps. Oh, oui, bien sûr. Non, mais vas-y. Il faut se la péter dans la vie. Il faut se la péter. On va ramasser les citrouilles qu'on a enfin débloquées parce qu'elles ont poussé, parce que je n'ai pas eu le temps de rejouer davantage depuis la fois dernière. Hop là. Alors, comment ça ? Hop là. Oh là 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 là. Ah, des citrouilles à ne plus savoir qu'en foutre. Oh là là. Alors, là, c'est le début de la richesse, mes chers amis, parce qu'en temps normal, à partir du moment où vous débloquez les citrouilles, vous pouvez vous faire un fric en or. Parce que concrètement, achetez, voilà, c'est 996 pièces par tête de pipe. Là, si je vous mets tout, 11,9. Mais c'est du délire. C'est du délire. On va acheter de nouvelles. Hop là. On va acheter tout ce qu'il faut parce que là, clairement, on va faire des récoltes à l'infini, mon gars. Hop là. Alors, par contre, je ne sais pas en combien de temps ça pousse, mais ça pousse très lentement. Tac. Et donc, le dernier. Voilà. Parfait. Allez, on arrose tout ça. Parfait. Très bien, très bien. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir Maui parce que Maui, il nous demandait des trucs. Alors, on a débloqué la citrouille. Ça, c'est parfait. Maui nous demandait un certain nombre de trucs dont une citrouille et le reste, ça va être de la pizza et la pizza, je pense, on va aller la fabriquer directement là-bas. La pizza, ce n'est pas 4 étoiles. Ah non, la pizza, c'est 1 étoile ou 2, je crois. Parce que du coup, on pourrait en profiter. Ah, c'est gentil, dis donc. Tu es so generous ? So generous. Pizza. Ah bah, là, j'ai plus de fromage. Ah, une journée parfaite pour un pique-nique. Hop là. Donc. Pâques, pâques, pique-pouques. Ah, 3 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour faire une recette ? 4 étoiles, mon gars. 4 étoiles. Oh, les arans marinés d'Arendel. En vrai, il y a tellement moyen d'en faire. Et j'ai plus d'oignons. Et j'ai plus du tout d'oignons. Il n'y a pas un personnage qui en voulait, d'ailleurs. Ah ah. Bon, tant pis. De toute façon, on va aller voir notre cher ami. Notre cher Maui. Pour lui donner ce qu'il nous réclame. Euh, où est Maui ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Là, on va récolter un peu de blé. Parce que le blé, c'est important. Du maïs, pardon. Du blé, n'importe quoi. Oh là là. Hop là. Eh ben, souvenirs. Trop bien. Allons-y. Eh ben, parfait. Ratatouille. Très bien. Ouais, je progresse d'une lenteur. C'est affligeant à quel point je progresse vraiment très lentement dans ce jeu. hein. Mais bon. Je me dirais, au moins, j'avance. Aïe, aïe, aïe. Allez, entrons. Tac. Eh, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Qu'est-ce que quelque chose te tracasse ? Eh, Nathanel, il y a un truc qui me travaille dernièrement. L'oubli. C'est plutôt flippant comme truc. Et crois-moi, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Mais imagine que je commence à oublier tous mes plus grands exploits héroïques. Ça t'aiderait peut-être à désenfler tes chevilles et ton melon. Quoi ? Excuse-moi, j'étais dans la lune. Oh, haha, non, rien. Merci. Génial. C'était très sympa comme... Allez, on va lui donner... Il faut qu'on y aille. Donc, une pizza. Hop. Ensuite, un tilapia. Et enfin, une citrouille. Voilà. Comment vous dire que c'était naturel de pouvoir offrir des trucs à notre amie. Une mission Dreamlight. Regardez-moi ça. Elle est énorme, celle-là. Elle était moche à souhait, mais elle était énorme. Et voilà. Regardez-moi ça. pour offrir ses cadeaux préférés à Donald. Bien. Eh bien, ça, c'est fait. On va aller récupérer nos coffres. Et le deuxième, je crois qu'il est dans les terres oubliées. Parce que j'ai fait un peu de préparation avant d'arriver. Et que j'en avais repéré deux parce que ça fait deux jours que je n'ai pas joué. Voilà. Ça, c'est parfait. Bien. Maintenant qu'on a fait ça. Maintenant qu'on a fait ça. On va pouvoir avancer avec Anna. Parce qu'en plus, ça tombe bien, je dois passer du temps avec Anna. Et on va profiter pour passer du temps avec elle. D'accord. Faudrait-il que je sache où elle est. Très bien. On va parler à l'autre. Tu sembles avoir bien des choses en tête. Bon, Nathanael, imaginons une situation hypothétique. Disons que tu traques ta fille rebelle dans la forêt. Comment la convaincrais-tu de rentrer à la maison ? Je la laisserai partir. Jamais. Réponse est à moi. Et rien ne changera jamais ça. Très bien. Eh bien, écoute, tant pis pour toi si tu ne veux pas apprendre. Allez. Hop. Parfait. Excuse-moi, je peux te demander quelque chose ? Un instant. Il te faut ma bague de fiançailles pour le sort ? D'accord. Mais assure-toi de la rapporter. C'est un symbole très important de l'amour que Christophe et moi partageons. Si le sort fonctionne, Christophe retrouvera aussi tous ses souvenirs de cet amour. Je l'espère. Et un anneau enchanté. Un. Merci beaucoup. Eh, te voilà. Bonjour. Y a-t-il quelque chose que tu veux demander ? Parfois, je me demande ce que ça ferait d'avoir des pouvoirs. La métamorphose. Oh, tu pourrais te transformer en oiseau ou en écureuil ou en reine. Mais je ne devrais pas choisir. C'est ton pouvoir. En quoi te transformerais-tu ? En oiseau. C'est très malin. Tu peux te transformer et te donner le pouvoir de voler en même temps. Oh, merci. Salut. Allons faire un tour. Est-ce qu'elle voulait... Ouais, elle est à remarinée. Je savais bien. Allez, let's go. Passons du temps avec elle parce que de toute façon, j'en ai pour une demi-heure. Allez. Maintenant qu'on a fait ça... Maintenant qu'on a fait ça... la station d'artisanat... La station d'artisanat... Et la potion d'enchantement pour Ursula. Ça tombe bien. On avait deux trucs à faire dans notre table d'enchantement. Hop, let's go. Je reviens deux secondes. Vraiment, c'était deux secondes. Allez. La station d'artisanat. On est bon. Alors. Il nous faut une fiole vide. Potion d'enchantement. Voilà. Et l'anneau enchanté. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien tout cela. C'est très, très intéressant. Tiens. Mon anneau, on dirait qu'il est magique. Je l'ai enchanté, comme Merlin l'a expliqué. Merci. On dirait qu'il est temps de montrer ceci à Christophe. Si ça ne lui ramène pas sa mémoire, rien ne le fera. Allez, let's go. Il faut qu'elle voit Christophe, du coup. Ah, mais elle ne court pas trop vite, en vrai. Je voudrais la suivre, mais elle court trop vite. Anna, salut. Quel plaisir de te voir. J'aimerais juste me souvenir de plus de choses sur notre... Voilà. Ça va faire revenir tes souvenirs pour de bon. Un anneau ? Oui. Regarde-le. Tu me l'as donné. Pourquoi je t'ai donné un... Oh ! Oh ! Christophe ? Est-ce que tu vas bien ? Ouais ! Waouh ! La magie est intense. Te souviens-tu de notre vie ensemble ? C'est le cas. Ça... Ça me revient. Nous nous sommes rencontrés dans un blizzard. Tu étais gelée. Ensuite, non. Elsa a entendu une voix. Nous sommes allés dans la forêt enchantée. Il y avait des géants. Je t'ai demandé de m'épouser. Et tu as dit oui. C'est vrai. Et tu ferais mieux de ne plus l'oublier. Tu as réussi, Nathanael. Le sort a ramené les souvenirs de Christophe. Merci. 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 Un instant. J'ai encore une question. De quoi s'agit-il ? Tu sais à quel point tu es incroyable ? Je ne me sens pas très incroyable, en vrai. Bien. Je comprends. Parfois, je ne ressens pas les choses comme les autres le croient. Mais pour moi, tu es incroyable. Je n'arrive même pas à compter toutes les façons dont tu as aidé ce village. Ou de toutes les façons dont tu nous as aidés, Christophe et moi. Je vais créer de nouveaux souvenirs avec Christophe. À bientôt. Eh ben voilà, mon gars. Voilà, voilà. L'anneau enchanté. On a terminé cette quête. Parfait. Il va falloir qu'on augmente Ariel aussi. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour Ariel ? Soupe d'Okra, lisse de la Passion Rouge et du tissu. Ah, mais attendez. Table de chevet. Oh, trop bien. Je n'avais pas pris du tissu. Si, bingo. Alors, où est notre chère Ariel ? Elle est chez elle. Bon, de toute façon, on va aller d'abord voir Ursula. Tiens. Mon ange des mers, tu es de retour et tu as tout ce dont j'ai besoin. À présent, donne-moi l'enchantement. Tadam ! J'ai utilisé l'enchantement sur la fleur que tu as apportée et elle est prête à être utilisée. Cependant, j'ai encore besoin de ton aide pour un dernier tout petit détail. Prends ça. Place cette fleur près de l'entrée de cette grotte mystique sur la plage. La grotte que tu as ouverte avec le cristal que je t'ai donné. Pourquoi la grotte mystique ? Cette fleur peut désormais protéger le pouvoir de cette grotte. Il ne faudrait pas qu'il lui arrive malheur, n'est-ce pas ? Maintenant, va, bouge-moi à ces petites cannes. Ça pue. Ça pue, ça pue. Je regarde vite fait un truc. L'aubergine. Je n'ai pas d'aubergine. Si, je dois avoir de l'aubergine quelque part. Mais, capucine orange. Alors, attendez. je cherche. Est-ce que c'est celle-là dont elle parle ? Ou c'est une autre grotte ? J'ai l'impression que c'est l'autre grotte dont elle nous parle. près de la grotte mystique. Ah, est-ce qu'elle parle de ça ? Ah, on peut aller maintenant. Ah, trop bien, l'île du crâne. Grotte mystique. Grotte mystique. Est-ce qu'il faut qu'on la place comme ça ? Genre, en mode, juste on la place. On ne la plante pas, rien du tout. Très chelou. Ah, attend. Ah, ah, ouais, parfait. Ok, parle à Ursula de ce qui s'est passé. Ok, Ok, parle à Ursula de ce qui s'est passé. Donc en gros, il s'est transformé en racine, quoi, si je comprends bien. Bordel. Il nous a fait un coup de... Un coup de... Je ne vais pas dire le mot, mais voilà, vous m'avez compris. Quoi ? Le sort a mal tourné, la fleur s'est transformée en épine nocturne ? Malédiction, ça aurait dû fonctionner. Le pouvoir de la vallée soie doit surpasser celui de la magie ténébreuse ici. Si seulement, il y avait un moyen de le contrôler. Oh, je t'avais oublié. Merci de ton aide, mon chou. Maintenant, file, j'ai besoin de réfléchir à ce qui va suivre. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous avons bien avancé ? Alors, on va... On va tâcher, quand même, de continuer à augmenter Ariel. La soupe d'Okra, je ne sais pas comment la faire. Est-ce que j'ai déjà une recette de soupe, en général ? Ça ne m'a pas l'air très compliqué, en vrai. On va tester. On va tester. Est-ce que c'est juste de l'Okra point bas ? Si c'est vraiment juste ça, let's go, allons-y. Hop là. Alors. Ah, j'ai pas d'Okra ? Ah bah d'Okra. Ah si. J'étais en train de me dire. Parfait. Très bien. Et bah du coup, on a appris une nouvelle recette. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Allez, allons voir la petite sirène. Comme ça, on va lui donner tout ça. Et puis après, on va faire quelques plantations. Parce que, si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, j'ai pratiquement plus de piment. Je pense que les piments, ça peut toujours être utile. donc on va tâcher d'aller en planter. Hop. Et voilà. La petite sirène, et oh, et oh, Ariel. Ariel. J'aimerais bien que tu, genre, viennes me voir. Oh bonjour, Nathanel. Dire que tu regardes le puits. Nathanel, est-ce que les gens boivent dans les puits ? Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je l'ai toujours. Hop là, ok, très bien. Alors, j'ai quelque chose pour toi. Donc, le lisse. Ensuite, on va lui donner du tissu. Et soupe de cras. Ouais ! Niveau 9. Et ça ne suffira pas pour pouvoir finaliser tout ce que je voulais faire avec. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Il va falloir que j'attende la prochaine fois pour pouvoir finaliser Ariel. Bon, vous me direz, déjà, on a bien avancé, on a augmenté de niveau un certain nombre de personnages. c'est pas négligeable non plus. On pourrait augmenter Wally. Pense tes montements en violet. Champignon, émeraude. Et on pourrait augmenter Stitch aussi. Concrètement, au niveau des quêtes. Ah, Donald. Donald, purée. Donald, c'est vrai. On s'était dit qu'on devait l'augmenter mais la fois dernière, il dormait et tout. Soufflé, carpe, lisse de la passion verte. Carpe, lisse de la passion verte. On va aller récolter tout ça. On va aller récolter tout ça. Ok, Mickey et ses amis. Très bien. Hop. Hop. Si je peux vendre quelques boules de neige. On ne va pas se gêner. Oh, regardez-moi ça. De la pierre gratuite. D'ailleurs, 10 utilisations. Mais ça, c'est génial. Trop bien. Je sais ce que je vais faire. Vous me voyez venir. Vous me voyez venir. Alors, ça, il veut quoi d'autre ? Déjà, carpe, c'est ça. Et un soufflé. Le problème, c'est que le soufflé, je crois que je ne sais pas encore le faire. À quoi que j'ai une petite idée ? Ah, c'est quand même un poil plus compliqué que ce que je pensais. On va déjà essayer de lui donner la carpe et ça. Et puis après, on verra. Tac. 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 Une carpe. Voilà. Très bien. Où est notre Donald national ? Ouais, il est là-bas. Ça ne va pas être super valable de se téléporter. Hop. Oh, tiens, un souvenir. Et un panse-témon. Parfait. Crabby-craboche. Hop. Oh, il est sorti. Purée. Bonjour. Mais non. Bordel. C'est génial. Je me fais plein de nouveaux amis. Salut. Comment es-tu aujourd'hui ? Nathanael, je te vois te promener avec ton appareil photo et prendre des photos de toi-même. Comment ça s'appelle ? Tu veux parler des selfies ? C'est ça. Pour ton information, je suis très photogénique. Si tu veux des photos de toi-même, pourquoi tu ne prends pas tes propres selfies ? Oh, je ne pense pas que je serais très doué pour ça. Bon, allez, c'est très facile. Il suffit de se tenir devant un beau décor. Se tenir devant un beau décor ? Quoi, par exemple ? Le château des rêves. Mais c'est plutôt bonne idée, Nathanael. Je n'arrive pas à croire que je n'y ai pas pensé le premier. Allez. J'ai deux trucs pour toi. Parfait. La carpe. Chouette, chouette, chouette. Merci. Tac, et... Lys de la passion vert. Il est où, le lys ? Voilà. Oh ! Purée, il me reste sain. Il me reste vraiment genre tellement peu. Allons faire un tour. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas, évidemment, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire à partager avec vos amis si vous le voulez bien. abonnez-vous d'ailleurs pour être mis au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Disney Dreamlight Valley parce que, croyez-moi, il y a du beau, il y a du très beau contenu qui arrive dans les prochains jours. Allez, un bisou à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501